Comment faire parler ces paysages qui, sous de calmes apparences, évoluent et se modifient chaque jour ? Quels secrets enfouis ici ne demandent qu'à être révélés ? La glace est à la fois un acteur majeur et un témoin du climat terrestre. En fermant les mémoires de notre passé sur plusieurs millénaires, elles modèlent des paysages aussi fascinants qu'inhospitaliers. En remontant l'histoire de l'IGE, nous redécouvrons comment les chercheurs ont appris à écouter la glace et à lire en elle pour révéler le passé de la Terre. En 1950, la glace et les glaciers sont encore assez méconnus. La glaciologie est alors en peine considérée comme une science et les glaciologues se concentrent davantage sur un travail de cartographie de ces régions. Et pour cause, les glaciers, isolés, situés dans des environnements parfois extrêmes, sont encore largement inexplorés. Dans les Andes, immense massif montagneux de l'Amérique du Sud, Louis Liboutry s'est prêté au rôle de l'explorateur. L'histoire de Louis Liboutry est liée à celle de l'IGE. Ce français, physicien de formation, est considéré comme un des pères de la glaciologie moderne. En 1956, il rentre en France et réinvente cette science, à la croisée de plusieurs disciplines, celle des glaces et des glaciers. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les glaciers sont loin d'être d'immenses blocs de glace immobiles. Selon leur taille ou leur localisation, les glaciers s'écoulent à la vitesse de quelques mètres à quelques kilomètres par an. Mesurer cette vitesse de déplacement fait partie du travail des glaciologues. Si aujourd'hui plusieurs méthodes sont utilisées, celles des années 50 étaient plus rudimentaires. Des repères en bois, appelés des balises, étaient plantés dans les glaciers. A l'aide d'un théodolite, un instrument d'optique qui permet de mesurer les angles, les glaciologues arrivaient à évaluer la distance parcourue par leurs balises. Louis Liboutry a une soif de compréhension des glaciers qui le pousse à aller toujours plus loin. Il développe avec son équipe des méthodes sismiques pour mesurer l'épaisseur des glaciers, conduit des expériences en chambre froide pour mieux comprendre le comportement mécanique de la glace et développe finalement les premières théories du glissement des glaciers sur leur socle rocheux. Au-delà de ses travaux, il a l'ambition de créer un laboratoire de glaciologie à Grenoble. Le CNRS le soutient en 1958 en lui confiant la direction du laboratoire des cosmiques. Perché à plus de 3500 mètres d'altitude dans les Alpes, cet ancien observatoire du rayonnement cosmique était devenu inutile suite à la création du CERN. Ce sera le premier point d'ancrage de la glaciologie. Particulièrement difficile d'accès, les occupants y accèdent grâce à un plateau de bois porté par des câbles. Le laboratoire de l'aiguille du Midi est créé. Trois ans plus tard, 1961 marque une nouvelle étape pour la glaciologie à Grenoble. Les locaux de Louis-Liboutry sont déménagés en plein centre-ville, dans le bâtiment qui deviendra plus tard le musée de l'ancien évêché. En 1964, il prend finalement le nom de laboratoire de glaciologie alpine. C'était, ça avait beaucoup de charme parce que c'était un bâtiment historique, c'est toujours, maintenant il y a un musée et il y avait un parquet magnifique, il y avait une bibliothèque qui était l'ancienne chapelle privée de l'archevêque avec des rosaces en plâtre au plafond qui menaçaient la tête tombée, ce qui fait qu'on avait une note de service disant que le port du casque de chantier était obligatoire pour travailler à la bibliothèque et j'ai toujours la feuille en fait. Pendant ce temps-là, sur une péniche en région parisienne, un petit groupe de chercheurs du Centre d'études glaciologiques pour les régions arctique et antarctique travaille sur la paléoclimatologie. Sous la direction de Claude Laurius, un chercheur réputé pour son expérience du terrain en Antarctique, ils étudient les climats du passé en cherchant au cœur même des glaces. En paléoclimatologie, la glace occupe une place de plus en plus importante. En analysant la composition isotopique de l'eau, c'est-à-dire la proportion de mêmes atomes qui possèdent des masses différentes, les chercheurs arrivent à retrouver la température qu'ils faisaient au moment où la glace s'est formée. En Antarctique, une succession de couches de glace datant de centaines de milliers d'années jusqu'à nos jours est présente. C'est une part importante de l'histoire du climat de la Terre qui y est enregistrée. En 1965, tandis qu'il hiberne à la base du Mont Durville en Antarctique, Claude Laurius a une intuition de génie. Alors qu'il plonge un glaçon prélevé des fourrages de glace dans son verre de whisky, une multitude de bulles de gaz s'en échappent. Le glaçon, en se fissurant, libérait de l'ère ancien, emprisonné depuis le temps où la glace s'est déformée. Si l'idée lui traverse l'esprit à l'époque, il faudra attendre 1980 pour que Robert Delmas, Jean-Marc Asensio et Michel Legrand mettent au point une méthode d'extraction de ces bulles d'air afin de les analyser. Claude me l'avait dit au moment où il m'avait proposé le sujet de travailler sur les bulles d'air. Donc c'était tout début, début. Il m'avait dit Dominique, il ne m'appelait pas Dominique, monsieur qui disait. Vous savez, il doit y avoir, je pense réellement qu'on doit retrouver l'atmosphère du passé. Les techniques d'analyse ne sont pas les seules à être développées. Depuis le milieu des années 60, les équipes de Laurius ont réalisé deux fourrages de 120 mètres en terre à des lits grâce à des fourreuses à roches. Sous la houlette de l'ingénieur François Gillet, l'équipe technique du laboratoire travaille à la conception d'un carottier thermique, comprenant une couronne chauffante qui permettrait de découper la glace en la faisant fondre. Ceci permettrait de forer la glace à zéro degré sur une grande profondeur. Le premier modèle, testé au pôle sud, ne dépassera pas 30 mètres de profondeur en Antarctique, car tout j'allera. En 1969, les équipes de glaciologie de Laurius et de Liboutry fusionnent. Désormais, Grenoble est le point de rassemblement en France des chercheurs en pointe sur les glaciers de montagne et polaire. Le travail de recherche et de développement sur les carottiers se poursuit donc à Grenoble. Et en 1974, le laboratoire dispose enfin d'un prototype de carottier thermique convaincant. Fonctionnant sur un principe de fonte de la glace, ils permettent d'atteindre les 300 mètres de profondeur en 1974, près de la base de Dumont-Durville. Le Dôme-C sera identifié comme le lieu idéal, car la couche de glace avant le socle rocheux y est très épaisse. Lors d'une mission de reconnaissance du site, en 1975, deux avions américains servant au transport seront endommagés et restent au tapis. Deux ans plus tard, après avoir réparé et récupéré les deux avions, la National Science Foundation apporte son soutien logistique et permet à la mission de reprendre son cours à Dôme-C. La technologie des carottiers continue d'évoluer pour forer toujours plus loin. Grâce à François Gillet et sous la responsabilité de l'ingénieur Daniel Denoux, les Français atteignent 906 mètres en janvier 1978. On n'a pas remonté assez rapidement, elle a dû geler, et puis quand il a tiré, la tête est restée en bas. J'ai dit non, on n'arrête pas, on va essayer de trouver une solution pour récupérer. J'ai trouvé un extincteur américain qui passait bien dans le trou. Il a servi à rien, mais on l'a vidé, et puis on a fait des vis pour le tenir au carottier. On a mis une résistance à l'intérieur, on a fait un tas de trucs comme ça. J'ai mis des extracteurs aussi dessus, qui étaient fermés et qui s'ouvraient. Ça a chauffé, on a vu que les carottiers descendaient tout doucement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de puissance dans cet extincteur. Et puis quand on a vu que ça avait fait 10-15 centimètres, donc on était dessous, clac, on a retiré, les extracteurs se sont ouverts, on a ramené la tête. Et on est reparti au forage. Les analyses de ce forage permettent de retracer l'histoire continue du climat sur les 40 000 dernières années. Cette archive va pour la première fois confirmer la prédiction de Svante Arrhenius, faite un siècle auparavant, que les concentrations en CO2 de l'atmosphère étaient plus faibles en période glaciaire qu'en période chaude. Les premiers résultats obtenus à Domse sont significatifs, mais ne suffisent pas pour déterminer entièrement l'évolution d'un cycle climatique au cours du temps. Ce n'est que le début de l'histoire, et pour aller plus loin, il faut accéder à des glaces plus anciennes. L'Aurius sec à Vostok, la base permanente où l'Union soviétique est présente en Antarctique, les foreurs soviétiques perfectionnent leurs techniques de forage depuis de nombreuses années. En 1981, ils atteignent 2000 mètres de profondeur. Cependant, leurs moyens pour analyser les carottes de glace étant limités à l'époque, ils se contentent de stocker leurs carottes au sein de la station en Antarctique. L'Aurius propose une collaboration pour l'analyse de la glace, qui est acceptée. A la fin de l'année 1984, après plusieurs péripéties, Claude L'Aurius, Michel Creuseveur et Jean-Robert Petit s'envolent pour Vostok afin de sélectionner les précieux échantillons de carottes récoltées par les foreurs russes. Nous avons commencé par découper de la glace avec notre scie. Malheureusement, on avait trois lames de scie, et les lames de scie ont cassé tout de suite le froid. Et on ne pouvait plus échantillonner la glace avec notre scie. Donc, il y a une première pression de la part de Claude L'Aurius. Claude L'Aurius est un excellent entraîneur, mais il vous demande simplement de vous commencer à fond, et ensuite vous accélérez, n'est-ce pas ? Et vous finissez, bon, vous tenez quelques jours, et puis après vous dites, pousse, 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 il faut calmer. Voilà, donc, il a tout de suite mis la pression en disant, bon, il faut trouver un moyen pour échantillonner, parce qu'on est là jusqu'à... Donc, parmi les foreurs, il y a un gars qui a essayé de braser chaque fracture de lames de scie, là, avec une soudure. Donc, une lame de scie comportait peut-être 50 soudures. Et quand on l'a remis, la scie, elle s'est slashe, 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 slashe ! Hop, fini. Ah bon ? La tension de Claude était à son paroxysme, quand on a dit, bon, on va peut-être aller voir le cuisinier, et avec des couteaux, finalement, on a continué à échantillonner la glace. Le laboratoire de Grenoble, ou LGGE, depuis son déménagement final en 82 sur le campus universitaire, dispose désormais d'une archive bien plus conséquente. Il faudra une année complète pour l'analyser, mais la récompense est à la mesure du travail fourni. La datation révèle que les chercheurs ont entre leurs mains plus de 160 000 ans d'archives climatiques. En coopération avec le laboratoire de Saclay et leurs collègues soviétiques, les chercheurs rédigent, en 1987, trois articles qui firent la une de la célèbre revue Nature. Ceux-ci révèlent que le CO2 dans l'atmosphère, mesuré par Jean-Marc Barnola ou LGGE, et la température en Antarctique évoluent conjointement au cours des derniers 160 000 ans. Cette découverte est à la fois une étape majeure dans l'histoire de la glaciologie, mais aussi le point de départ d'une prise de conscience de l'impact de l'organisation de notre société sur le climat. L'activité humaine est en train de générer un réchauffement climatique. Cette découverte sera renforcée en 1990 par l'analyse d'un autre gaz à effet de serre, le méthane, conduite par Jérôme Chaplaz sur la même carotte de Vostok et publiée également dans la revue Nature, démontrant des variations du simple eau double entre période glaciaire et période chaude, de 350 à 700 ppb, mais surtout que les teneurs actuels atteignent plus de deux fois les maxima naturels observés à plus de 1800 ppb. Dans le même temps, la coopération franco-russe perdure à Vostok et les foreurs remontent peu à peu le cours du temps. 200 000 ans, 250 000 ans, les chercheurs gagnent petit à petit des connaissances sur les cycles climatiques plus anciens. Assistés par les techniciens du LGGE, les russes dépassent les 3 100 mètres de profondeur, battant un nouveau record mondial et atteignant des glaces vieilles de 400 000 ans. Cela conduira Jean-Robert Petit et ses collègues à publier dans Nature un article dont l'impact demeure encore majeur aujourd'hui, décrivant l'évolution du climat, des gaz à effet de serre et d'autres traceurs environnementaux sur les quatre derniers cycles climatiques. L'aventure polaire continue. En 1995, un programme de coopération européen, EPICA, est mis sur pied à Domse. Là-bas, les gousses d'enneichement sont bien plus minces. 3 300 mètres de carottes ont été extraits par les glaciologues. Cela représente désormais 800 000 ans d'archives climatiques, soit 8 cycles climatiques entiers. Le résultat de Vostok est confirmé. Les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère présentent aujourd'hui une augmentation sans précédent au cours des derniers cycles climatiques. Alors qu'au cours du dernier cycle, le taux de CO2 a tendance à évoluer entre 180 et 280 ppm, aujourd'hui, celui-ci dans l'atmosphère est supérieur à 420 ppm. Désormais, l'IGE, fusion du LGGE et du LTHE en 2017, est loin d'être actif uniquement en Antarctique. Depuis de nombreuses années, le suivi et l'observation continue des glaciers nous permet de faire le constat que l'ensemble des glaciers reculent. La fonte des glaciers et des calottes de glace est responsable d'une augmentation du niveau des mers. Avec eux, des archives constituées sur des millenaires disparaissent progressivement. Pour sauver ces mémoires, Jérôme Chaplaz et Patrick Gino avec leur collègue italien Carlo Barbante ont été à l'initiative en 2015 du projet Ice Memory, un projet de création d'une bibliothèque patrimoniale de carottes de glace échantillonnée dans le monde entier et versée ensuite en Antarctique afin d'en sauver les mémoires pour les générations futures. En moins d'un siècle, les chercheurs ont compris que les glaciers enregistrent le climat et l'atmosphère passée, réagissent à leurs changements et influencent en retour le fonctionnement de la machine climatique. Le constat est là. Les surveiller, les observer et les comprendre permettra d'anticiper leur évolution et celle de notre environnement. C'est une des missions de l'IGO. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada